Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je suis avec une maman. Maman, comment vous vous appelez? Je m'appelle Ntikul. Ntikul. Le nom, c'est ma maman, c'est la magie. Elle a mon paquet. Un gros paquet. Maman, donne-moi d'avoir mon paquet avant qu'on commence. Voilà. Voilà. Un mot freud, c'est 10 millions. 10 millions, comme vous voyez là, pour un projet. Mais je vais vous parler du projet. Avant de vous parler du projet, je vais vous dire, qui est cette maman devant nous, devant moi et devant vous. Voilà. C'est une maman qui a un grand frère. Elle est camerounaise, anglophone, c'est ça, non? Bien sûr. Voilà, elle s'exprime aussi bien en français. Donc, elle est partie du Cameroun. Ça fait combien de temps que vous êtes partie du Cameroun? Bon, ça fait quelques temps. Voilà, ça fait quelques temps, je vois le nom d'année. Elle réside en Allemagne. Elle s'est battue en Allemagne. Elle a dit que, bon, comme je suis battue et Dieu m'a fait grâce, je retourne au Cameroun créer l'orphelinat. C'est comme ça qu'on appelle ça? Bien sûr. Voilà, l'orphelinat. Quel est le nom de votre orphelinat que vous venez de mettre sur pied? C'est Maison House Anticool. Maison House Anticool. C'est situé où? Kilomètre P4-13. P4-13. Oui, oui, c'est P4-13. À Douala? À Douala. Il faut préciser que c'est à Douala. À P4-13. Comme vous pouvez voir en image là, elle est arrivée. Bon, le local, vous louez le local ou bien? Oui, oui, nous sommes en location. Ah, ok, d'accord. D'où est venue l'initiative d'ouvrir l'orphelinat? L'idée vient d'où? Pourquoi l'orphelinat? Pourquoi pas l'école? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi l'orphelinat? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Il y a les enfants abandonnés. Donc, ce n'est pas seulement l'orphelinat. Donc, c'est pour les enfants diminués aussi. Oui. C'est pour les enfants abandonnés. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés. Et moi, je soutiens ces enfants-là. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Et comment... Oui, oui, voilà. Comment l'enfant doit... Bon, quels sont les critères pour recevoir l'enfant chevaux? Donc, comme je viens de le dire, nous cherchons les enfants diminués. Donc, s'il y a un cas comme ça, moi, je m'en vais sur place. Je constate, je fais mes constates. Et si je vois que c'est un enfant qu'on doit encadrer, moi, je le prends. Vous avez une équipe pour ça? Bien sûr. Voilà, donc vous-même, vous vous rassurez d'abord que c'est un enfant que vous allez encadrer. On peut importe la région, la tribu. Oui, oui, égal. Camerounaise, égal. Voilà. Mais il faut préciser qu'il faut être d'origine Camerounaise. Camerounaise, oui. Oui, ça, c'est très bien. Ok, je suis ici en Cameroun pour mon projet « House Anticool ». Comme vous le savez, j'ai toujours payé pour les enfants ici en Cameroun. Et maintenant, nous avons décidé une maison pour les enfants. C'est-à-dire, une maison d'hôpital. C'est-à-dire, je suis ici en Cameroun pour les enfants. J'espère que vous avez compris. Voilà, voilà, voilà. Mais il faut préciser que vous êtes arrivés, vous avez commencé déjà, parce qu'il faut rappeler que vous avez commencé à payer la pension de certains enfants que vous encadrez déjà. Vous avez eu combien d'enfants dans votre orphelinat? L'orphelinat n'est pas encore ouvert. Ah, oui, 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 oui. On va installer ça d'ici peu. Le 29, vous avez dit le 29, non? Le 28. Le 28. Le 28, j'en vais. La semaine prochaine, le 28 janvier, c'est l'ouverture officielle de l'orphelinat. Donc, pour l'instant, vous êtes en train d'aménager la maison comme on a vu là. Oui, oui. Comme on a vu, vous étiez en train de mettre les chaises, les matelas, et tout, et tout, et tout. Mais j'ai vu certaines images où vous étiez en train de payer la pension de certains enfants. Oui, je me suis toujours engagée pour payer. J'ai payé la pension de beaucoup d'enfants ici au Cameroun. Oui. Oui. Donc, chaque enfant, comme je l'ai dit, je constate la situation. Je parle avec les parents et j'amène l'enfant à l'école. Ça, c'est avant l'idée de l'orphelinat. Avant l'idée de l'orphelinat. Wow. Oui, oui. C'est super. Et puis, j'amène l'enfant à l'école et je parle avec le directeur, mais donne aussi son feedback. Oui. S'il dit que non, l'enfant, s'il y a toujours des problèmes, on le chasse chaque fois à cause de pension. Et vraiment, si on voit, ce n'est même pas beaucoup d'argent. Bon, et là, je paye pour l'enfant là pour un an. Donc, l'enfant est sécurisé pour un an. Même les cas de maladie aussi, vous intervenez ? Oui, même les cas de maladie. Mais maintenant, on avait fait ça, mais maintenant, j'ai limité. Oui, à cause de l'orphelinat que je suis en train de travailler parce que ce n'est pas facile. Oui. Il faut les finances pour ça. Vraiment. Et je ne fais pas ça seule. Il y a aussi les bienfaiteurs qui m'accompagnent aussi. Oui, les bienfaiteurs qui vous accompagnent. Qui vous aide, qui vous soutiennent. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Vous allez laisser rapidement le contact. Le numéro le téléphone. Je n'ai pas une tête. Voilà, tu vois, vos numéros sont souvent très longs. Donc, on va mettre le numéro le téléphone en bas de l'écran là. Voilà. Vous allez, ce sont le numéro Asako, vous voyez là, en bas de l'écran. Donc, on va détacher également mon paquet. Vous allez regarder mon paquet et n'ouvrez pas trop les yeux. Même si on vous dit qu'on va donner 10 millions, vous allez accepter. Ce qu'elle fait dépasse les 10 millions qu'elle devait me donner. C'est juste un paquet qu'on a emballé, les gars. C'est juste un paquet qu'on a emballé. Elle est venue juste pour pouvoir, franco le mignon, pour que j'ai l'air de le soutien. Et comment on peut faire ça comme ça pour attirer juste votre attention ? Ça m'a donné, moi, d'abord, mon jus. Parce qu'on peut faire comme ça. Voilà ce qu'elle me donne. Alors, maintenant, vraiment. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'elle me donne. Ça, c'est ma part. Alors, maintenant. Parce que ne venez pas m'agresser le soir en disant qu'on m'en est 10 millions. On vous connaît. Voilà, maman. Merci beaucoup pour l'initiative. Vous avez dit l'ouverture officielle, c'est le 28. C'est le 28 à Douala. C'est le 28 à Douala, Pk 13. Pk 13, je serai présent. Donc, je confirme ma présence. Je serai là pour l'ouverture officielle. Ensemble. Et c'est ça, le genre de business que nous voulons que les bengis, ceux qui partent la bière-rige, venez développer votre pays comme ça. C'est ce qu'on vous demande. C'est vrai que les conditions sont... Mais bon, elle a fait comment donc pour lancer ce genre de truc, pour aider aussi les gens qui sont... Ouais. Merci beaucoup. Merci aussi. Vous avez aimé la vidéo. Voilà, vous l'avez. Je vous l'ai encore dit, comme tu viens de dire là, ce n'est pas un truc, il ne faut pas être millionnaire pour faire. Moi, je n'ai pas l'argent. Justement, justement. Moi, je n'ai pas l'argent, mais je travaille dur pour ça parce que je sais que les enfants, vraiment, c'est l'or. Ouais. Et on ne doit pas rejeter les enfants. Ouais. On ne doit pas laisser les enfants souffrir. Et moi-même, je n'ai pas reçu la vie facile. Facile, ouais. Voilà. Bon, je me suis dit, ok, là où tu peux aussi essayer de faire quelque chose. Qui sont dans les conditions ou dans lesquelles vous étiez aussi. Voilà. Voilà. Donc, Union fait la force. Je me dis, si nous tous, on s'ensemble, on se rassemble, on peut faire beaucoup de choses. Et aussi, je demande aussi aux bienfaits de m'assister parce que c'est vraiment beaucoup de travail. la maison est grande. Donc, pour un début, on va commencer avec peu d'enfants. La maison, on peut contenir même combien d'enfants? Ça peut. Un 20 enfants. Un 20. Voilà. C'est super. Ouais. Mais pour un début, on va commencer un peu pour voir si on a des soutiens. Oui, on peut en mettre un nombre d'enfants. Voilà. C'est ce que vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, contactez le numéro que vous voyez en bas de cet écran pour entrer en contact avec la dame pour tous les bienfaiteurs, pour tous ceux qui ont la main sur le cœur, pour tous ceux qui ont une idée, une pensée pour ces enfants qui souffrent, pour ces enfants qui traversent les moments très, très, très difficiles. Les associations aussi. Les associations aussi. Les hommes d'affaires. Voilà. Tout le monde. Il faut qu'on se rassemble pour aider ces enfants. Pour aider ces enfants. Voilà. Donc, voilà. Je serai là le 28. Et on va un peu danser là-bas. Voilà. C'était bon. Si la vidéo t'a intéressé et si tu es nouveau sur la chaîne ou sur la page, abonne-toi. Clique sous la cloche de notification. Surtout, partage la vidéo afin que les gens découvrent cette vidéo. Ciao, 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 mes projecteurs. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.